Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un classique de la littérature jeunesse anglaise quand Hitler s'empara du laparose de Judick. La petite Anna n'a que 9 ans lorsque, avec toute sa famille, elle est obligée de fuir l'Allemagne qu'il a vu naître et quitter tout son monde parce qu'ils sont juifs et parce que son père est un écrivain engagé contre le nouvel homme fort du pays, Hitler. Ils sont obligés de fuir pour la Suisse, puis Paris et enfin Londres. Fuir, se cacher, la peur en nez présente, tout cela vécu à travers les yeux d'un enfant, ce qui rend le récit encore plus prenant et plus touchant. Par Anna, c'est le véritable destin de Judit Kerr que l'on découvre. Judit Kerr est née en 1923 dans une famille juive à Berlin. Son père est un influent critique littéraire opposé au nazisme. Quand Hitler arriva au pouvoir, Judit a alors 9 ans, la famille Kerr fuit l'Allemagne, transite par la Suisse, la France, avant de s'installer à Londres en 1936. Malgré le danger, elle garde de cet exil un souvenir d'aventure. Pendant le Blitz, elle travaille à la Croix-Rouge et sort diplômée de la Central School of Arts and Crafts en 1945. Elle épouse l'écrivain Nigel Neal et travaille comme scénariste à la BBC, jusqu'à la naissance de leurs enfants. C'est sa fille qui lui inspire en 1968 son grand classique, The Tiger Who Came to Tea, 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. En 1970, Judit Kerr invente le Showmog, 17 titres, et écrit plusieurs romans inspirés de son histoire. « Quand Hitler s'empara du lapin rose », publié en 1987 à l'école des loisirs, qui reste le plus connu. Près de 50 ans plus tard, son œuvre exceptionnelle crée toujours l'engouement au Royaume-Uni et lui vaut d'être sacré en 2012 officière de l'ordre de l'Empire britannique pour ses services rendus à la littérature jeunesse et à l'éducation sur l'Holocauste. En 2015, le Musée juif de Londres lui consacre une rétrospective. Judith Kerr est décédée à Londres le 22 mai 2019 à l'âge de 95 ans. Si le thème de ce roman vous a intéressé, d'autres ouvrages sont disponibles à la médiathèque. Voici une petite sélection, dont la suite des aventures d'Anna, ici Londres. Bonne lecture à tous !